Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette séance d'apprentissage. Je suis M. Nzile Hiraoua Thierry-Roland, enseignant d'économie sociale et familiale. Par ailleurs, votre tuteur en nutrition humaine, remet année ESF. Nous allons tout d'abord commencer à corriger le devoir. Il était question de lister les différents besoins de l'organisme. Nous avons les besoins plastiques. Les besoins plastiques, ce sont des besoins de croissance, d'entretien ou des besoins de construction et de réparation de l'organisme. Ils sont couverts par les potilles et les vitamines A spécifiquement. Les besoins plastiques, je répète, comme besoins nutritionnels de l'organisme, nous avons les besoins plastiques. Les besoins plastiques, il s'agisse des besoins de croissance, des besoins d'entretien ou de construction et de réparation de l'organisme. Ils sont couverts par les potilles et les vitamines. Elles sont apportées à l'organisme lorsque vous consommez les potilles et lorsque vous consommez les vitamines. L'organisme a aussi des besoins énergétiques. Les besoins énergétiques, ce sont des besoins de force, des besoins de chaleur, qui sont apportés à l'organisme au travail des glucides, des lipides, qui fournissent de l'énergie, de la force à nous muscler et nous permettent d'effectuer des mouvements rapides. Les besoins énergétiques, ce sont des besoins qui apportent à notre organisme de l'énergie, de la force et nous permettent des mouvements faciles et rapides. Ils sont couverts par l'organisme au travers des glucides et des lipides. Nous avons aussi les besoins fonctionnels. Les besoins fonctionnels, ce sont encore tout simplement des besoins d'équilibre, de santé. Ils sont couverts par les vitamines, les sels minéraux, l'eau et les fibres alimentaires. Donc, comme besoins nutritionnels de notre organisme, nous avons des besoins énergétiques, des besoins fonctionnels, des besoins plastiques. Et comme besoins fonctionnels, qui sont tout simplement encore des besoins d'équilibre, de santé, ils sont couverts par les vitamines, les sels minéraux, l'eau et les fibres alimentaires. Passons dès à présent au nouveau module, le module 2. Nous avons terminé le module, donc nous allons entamer aujourd'hui le module 2, intitulé les aliments. La présentation du module 2 s'articule comme suit. En leçon 1, nous allons voir les aliments que nous allons traiter en deux présentations. Que nous allons faire en deux présentations. En leçon 2, nous allons voir les aliments d'origine animale. Et en leçon 3, nous allons voir les aliments d'origine végétale. Passons dès à présent à la séance 1 de la première leçon. est intitulée Classification des aliments selon leur origine. La séance 1 de la première leçon est intitulée Classification des aliments selon leur origine. Le plan de notre leçon s'articule comme suit. Les objectifs, les prééquipements, situations de problèmes, activités d'apprentissage, résumé, exercice d'application et enfin nous allons rencontrer par le devoir. Le plan de notre leçon s'articule comme suit. Les objectifs, les prééquipements, la situation de problèmes, activités d'apprentissage, résumé, exercice d'application et nous allons enfin ne vous trouver par un devoir. En ce qui concerne les objectifs, Ce cours vise à vous rendre capables de définir les aliments, de lister les aliments, de lister les constructions des aliments, de classifier les aliments, de différencier les aliments, de différencier les aliments, de différencier les aliments, de différencier les aliments, de définir les aliments, ascéticiens. Passons les à présent auprès de l'équipe. Notions sur les besoins nutritionnels. Les questions, c'est là pour vous, de nous rappeler les différents besoins les besoins de l'organisme, à savoir les besoins plastiques, les besoins énergétiques et les besoins fonctionnels. Situations problèmes. Malana est malade. Le médecin dit à sa maman de varer ses aliments. Malana est malade. Le médecin dit à sa maman de varer ses aliments. Pour mieux appréhender ces situations problèmes, nous allons passer aux activités d'apprentissage. Définition. Un aliment est une substance naturelle, solide ou liquide, non toxique, capable de fournir des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Je répète, un aliment est une substance naturelle, solide ou non toxique, non toxique. Ça veut dire tout simplement qu'elle est comestible, qu'on peut la consommer sans risque d'intoxication, capable de fournir des nutriments essentiels. Lorsqu'on parle des nutriments essentiels, l'organisme, l'organisme possède plusieurs nutriments, à savoir les potils, les lipides, les glucides, nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. En ce qui concerne la construction des aliments, nous avons l'eau, les glucides, les lipides, les potils. Comme vous voyez, le conjoint des aliments, nous avons l'eau, les glucides, les lipides et les potils. Comme vous voyez, le conjoint des aliments, c'est toute substance que l'on retrouve dans les aliments. Les sels minéraux, les fibres alimentaires, les vitamines et la cellulose. Comme la construction des aliments, nous avons l'eau, les glucides, les lipides, les potils. Les lipides, les glucides, les potils. J'étais en train de vous expliquer que lorsqu'on parle des constructions d'aliments, ce sont des substances que l'on retrouve dans les aliments. Donc, à l'intérieur des aliments que vous consommez, vous êtes concentré dans 6 milliers de nutriments, comme les glucides, les lipides, les potils, les sels minéraux, pour savoir le calcium, le potassium, le phosphore, les fibres, les vitamines A, B, C, D et aussi la cellulose. Passons dès à présent à la classification des aliments. La classification des aliments se distingue selon plusieurs aspects. Nous avons la classification des aliments selon l'origine. En ce qui concerne la classification des aliments selon l'origine, nous avons les graminacées, les légumineuses. Les graminacées. En ce qui concerne la classification des aliments d'origine végétale, nous avons les graminacées à l'instar du blé, du maïs, du riz. Nous avons les légumineuses à l'instar d'arachides, du haricot, du soda et du pistache. En ce qui concerne la classification des aliments, nous avons la classification des aliments d'origine végétale selon les légumes feuilles, selon les légumes fruits. Et comme exemple d'aliments végétals, des légumes feuilles, nous avons le follon, la lecture, l'épinard, les feuilles de maniocle et du macabre. Comme exemple des légumes fruits, nous avons les tomates, les guimants, les aubergines, les poivrons, le poujet. Je répète. Comme le graminacé, nous avons le blé, le maïs, le riz. Comme les guimineuses, nous avons l'arachide, le haricot, le soda et le pistache. Comme les légumes fruits, nous avons le follon, la laitue, les épinards, les feuilles de maniocle et du macabre. Comme les légumes fruits, nous avons la tomate, le piment, l'aubergine et le poivron poujet. Nous avons aussi le tubercule à l'instar du manioc, du macabre, du lignam, la patate, la pomme de terre. Comme racine, nous avons carottes, le radis, la betterave et le navet. Nous retenons donc la classification des aliments selon leur origine végétale. Nous avons premièrement une première classe, les graminacés. Exemple, le blé, le maïs, le riz. Les céréales, donc les graminacés ou céréales. Les légumineuses, nous avons l'arachide, le haricot, le soda et le pistache. Comme légumes fruits, nous avons le follon, la laitue, l'épinards, les feuilles de maniocle et du macabre. Et comme légumes fruits, nous avons la tomate, le piment, l'aubergine, le poivron poujet. Nous avons aussi le tubercule. Les tubercules à savoir, le manioc, le macabre, l'ignam, la patate, les pommes de terre. Nous avons aussi les aracines, la carotte, les radis, la betterave et les navets. Nous avons aussi les bulbes à l'instar des oignons, de l'ail, du boireau, des champignons comestibles, des fruits oléagineux à l'instar des avocats et des prunes. Nous avons des bulbes à savoir, les oignons, l'ail et le boireau. Nous avons les champignons comestibles et nous avons les fruits oléagineux. Lorsqu'on parle des fruits oléagineux, nous avons comme exemple les fruits oléagineux, les prunes et les avocats. Continuons toujours avec la classification des aliments selon leur origine végétale. Nous avons notre groupe à savoir, les noix et les noisettes. Les noix et les noisettes à l'instar, les noix de cacao, les noix de palme et les noix de coco. Nous avons les noix de cacao, les noix de palme et les noix de coco. Nous avons aussi les fruits doux à l'instar de la pastèque, la papaye et la banane. Nous avons aussi les fruits doux à l'instar de la pastèque, la papaye et la banane. Nous avons aussi les fruits acides. Comme fruits acides, nous avons les agrumes à l'instar, les oranges, la mandarine, la clémentine, le citron et le limon. Comme fruits acides, nous avons aussi les ananas, les cerises, les fraises et bien d'autres. Les légumes régimes, les légumes régimes à savoir, les plantaines et la banane. Je répète, nous avons aussi les légumes régimes à savoir, les plantaines et la banane. En récapitulatif, il est important de mentionner que les aliments d'origine végétale, au travers des légumes régimes, sont très, très riches en potilles, très, très riches en potilles, ce qui favorise la croissance sur le niveau-né. L'illustration seconde nous permet d'apercevoir les différents légumes, les différents aliments d'origine végétale. Comme vous pouvez voir, nous avons les carottes, nous avons les oranges, nous avons les cérisses, nous avons la laitue, nous avons le poireau, le poivron, les cérisses, le citron, la carotte, la bête érave. Nous avons aussi même l'orange. Ce tabou nous permet de regrouper les aliments d'origine végétale selon leur classification. Ce tabou regroupe les exemples d'aliments d'origine végétale en fonction de leur classification. Les aliments n'ont pas qu'une classification végétale, ils n'ont pas qu'une origine végétale, ils ont aussi une origine animale. Qu'en est-il de la classification des aliments d'origine animale ? Nous les classons en plusieurs catégories, à savoir les viandes de boucherie, à savoir le bœuf, la chèvre, le mouton et bien d'autres. Les gibiers, les gibiers, les gibiers sont des animaux sauvages, des animaux qui vivent dans des brousses, dans des forêts et qui sont généralement nuisibles. Usives, alors dangereuses en couleur. A l'instar du pangolais, du singe, du porc-épic, du lièvre, de l'hérisson, du diopard, du lion, de l'antilo, la gazelle, la girafe, l'éléphant, l'éléphant et bien d'autres. Nous avons une classification très importante, les volailles, nous en consommons chaque jour. Très bon marché. Les volailles généralement sont des animaux domestiques, souvent aussi qui vivent avec des hommes, à travers les poulets, les canards. Nous avons aussi des volailles qui sont des oiseaux sauvages, à travers les aigres, les corbeaux et les épédiers. Dans nos maisons donc, en ce qui concerne les volailles, nous retrouvons les poulets et les canards. Nous avons aussi des volailles qui sont des oiseaux sauvages, à l'instar du laigre, du corbeau, des pédiers et bien d'autres. Passons à une autre catégorie très importante, les poissons. Les poissons qui vivent dans les eaux. A l'instar de la silure, la silure qui est un poisson d'eau douce. La silure qui est un poisson d'eau douce. La carbe qui est un poisson d'eau de mer. Le maquero qui est un poisson très 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 consommé, qui est un poisson d'eau de mer. Et le bar qui est un poisson d'eau de mer. Dans ce qui concerne les poissons, nous avons la silure qui est un poisson d'eau douce. La carbe, le maquero et le bar qui est un poisson qui sont des poissons d'eau de mer. Passons dès à présent aux mollusques. Les mollusques, généralement connus sous forme d'un vertébré de la classe des hexapodes. Nous pouvons citer les escargots, les huîtres, les escargots, les huîtres, les huîtres. Nous avons aussi les crustacés. Comme crustacés, nous avons le crabe et les crevettes. Comme crustacés, nous avons, par exemple, le crabe, les crevettes et les écrévistes. À Kribi, on parle des gambas. Comme crustacés, nous avons le crabe, les crevettes, les écrévistes. À Kribi, on parle des gambas. Nous avons une autre classification. Les insectes et les larves. Comme insectes, nous avons les sauterelles et les criquets. Comme insectes, nous avons les sauterelles et les criquets. Comme larves, nous avons les zanetons. Comme larves, nous avons des zanetons. Et les zanetons sont consommés à l'état de larves. Et lorsqu'ils grandissent, ils deviennent des insectes. Nous avons aussi les dérivés des animaux. Comme dérivés des animaux, nous avons le lait et ses dérivés. Le lait et ses dérivés. Lorsqu'on parle du lait et ses dérivés, nous avons le fromage, le beurre, la crème. Nous avons aussi les œufs. À côté des œufs, nous avons les charcuteries. Lorsqu'on parle de charcuterie, nous avons les saucisses et les jambons. Nous avons aussi les charcuteries. Lorsqu'on parle du charcuterie, nous avons les saucisses et les jambons. Dans la classification des dérivés des animaux, nous avons le lait et ses dérivés. Le lait et ses dérivés à l'instar du fromage, du beurre, des crèmes. Nous avons les œufs, les charcuteries, des saucisses et des jambons. L'illustration seconde nous permet de visualiser la récapitulation des aliments d'origine animale. Vous avez une synthèse des aliments d'origine animale. Là, vous avez les poissons. Là, vous avez les poissons. Vous avez les œufs qui dérivent des volailles. Là, nous avons les œufs de la poule. Là, nous avons les saucisses. Les saucisses de bois, les saucisses de beurre. Vous avez la viande de beurre. Vous avez du jambon. Vous avez du fromage qui est dérivé du lait. Et dans ce tableau, nous permet de visualiser les aliments d'origine animale. Nous n'avons pas que les aliments d'origine végétale et les aliments d'origine animale. Nous avons aussi les aliments d'origine mixte, à l'instar des margarines. Voilà à quoi ressemble une margarine. Vous pouvez la voir intitulée margarine. Très agréable à la vue. Je pense qu'on nous permet de visualiser l'aspect de la margarine. Nous avons aussi les aliments d'origine minérale ou synthétique. Les aliments d'origine minérale ou synthétique, à l'instar de l'eau, du natron, du sel de cuisine. L'image qu'on vous permet de visualiser, ça, cette image vous permet de visualiser le natron. Là, vous avez le natron. En ce qui concerne les aliments d'origine végétale, nous pouvons donc conclure ou résumer en disant que, les aliments d'origine végétale sont d'une diversité, à savoir les viandes de boucherie, les gilets, les volailles, les poissons, les mollusques, les crustacés, les insectes et les larves, et les dérivés des animaux. Les aliments d'origine mixte, nous avons les margarines, les aliments d'origine minérale ou synthétique, nous avons l'eau, le natron et le sel de cuisine. En guise de résumé, nous pouvons dire que les aliments sont classés selon l'origine. Les aliments sont classés selon l'origine, qu'ils soient animales ou végétales, selon le nutriment prédominant ou les groupes et leurs rôles. La classification des aliments selon l'origine, nous avons les aliments d'origine végétale, les aliments d'origine animale, les aliments d'origine mixte, les aliments d'origine synthétique. Passons à l'exemple des aliments d'application qui nous permettent de vérifier les compétences acquises. Exercice Classifier les aliments selon l'origine animale Classifier les aliments selon leur origine végétale Autant que moi, classifier les aliments selon leur origine végétale Solution Comme classification des aliments d'origine végétale, nous avons les céréales, les légumineuses rédigées en potilles, les légumes feuilles, les légumes fruits, les tubercules, les racines, les bulles, les champignons comestibles, les noix et noisettes, les fruits doux. Les fruits oléagineux Les fruits oléagineux Les fruits oléagineux, les fruits acides et les légumes fruits. Et les légumes régimes autant que moi, comme classification d'aliments d'origine végétale, nous avons les grimacés, les légumineuses, les légumes feuilles, les légumes fruits, les légumes tubercules, les racines, les bulles, les champignons comestibles, les noix et noisettes, les fruits. Les fruits doux, les fruits oléagineux, les fruits acides et les légumes régimes. Devoir à la maison. Alors, vous devez classifier les aliments d'origine animale. Ça, c'est le passeport pour pouvoir accéder à la séance prochaine. Ceux qui ne feront pas le devoir seront punis. Classifier les aliments d'origine animale. La médiagraphie qui nous a permis d'élaborer cette leçon est la suivante. Nous avons utilisé le document intitulé « Science appliquée à l'hygiène et à l'alimentation » de Castella. Nous avons aussi utilisé le document intitulé « Santé par les aliments » de Georges Pamplona. Les différents sites internet qui nous ont permis d'élaborer cette leçon sont aussi www.agrosport.fr, www.inrad.fr, www.circord.com. La prochaine séance sera institulée « Classification des aliments selon leurs nutriments prédominants et rôles ». Sous-titrage Société Radio-Canada www.agrosport.com